Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AOZ, Age of Z Les amis, aujourd'hui vous allez pouvoir m'aider car je me pose un milliard de questions Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne C'est ultra simple C'est le deuxième lien parce que le premier c'est pour télécharger le jeu N'hésitez pas à le télécharger les amis Vous avez le lien et le code PATATOU avec un P majuscule, P-A-T-A-T-O-U qui fonctionne Un petit code cadeau, ça fait toujours plaisir Il ne fonctionne que jusqu'au 1er janvier, il faut avoir créé son compte après le 1er décembre Vous le savez déjà, donc le lien Discord juste en dessous On y parle de tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Les amis, vous allez pouvoir m'aider, je me pose pas mal de questions Alors déjà, j'en peux plus, je vous ai dit des petites découvertes de cet onglet là Franchement, c'est le futur Là, je gagne un temps de ouf depuis que j'ai découvert ça Alors ça semble tout naze Mais pour moi, ça me fait gagner vraiment vraiment beaucoup de temps Pour vous aussi, j'en suis sûr si vous l'utilisez Après, il y a plein de choses à faire encore Là, je peux collecter, voilà, je collecte mon pack Vous voyez ce que je vous dis de faire, je le fais moi-même Sur les packs, le suprême et la carte de valeur, la mensuelle de valeur Si vous pouvez vous le permettre, n'hésitez pas à le faire C'est vraiment d'excellents packs Alors après, il y en a d'autres Si vous avez raté ma vidéo sur les packs Où je parle de packs de bénéfices, du boutique de privilèges, etc N'hésitez pas à aller le voir Vous le voyez d'ailleurs, il me reste 12 500 pièces à vos aides pour le moment On va en parler Mais juste avant, j'ai besoin de votre aide Parce que je me suis encore fait attaquer sur le territoire de mon alliance Alors comme vous le savez, j'ai migré sur le territoire de mon alliance Alors je suis dans une petite alliance Elle est vraiment ouverte à tout le monde Il n'y a rien de particulier sur mon alliance Pour l'instant, je monte en puissance On verra plus tard pour rejoindre une alliance plus balèze Et regardez, si je vais dans le courrier Je me suis encore fait attaquer Et il y a un truc que je ne comprends pas Je ne comprends pas, le mec m'attaque Alors soit, c'est parce qu'il est un milliard de fois plus puissant que moi Ce qui est possible, mais regardez Je prends très très peu Je tue très peu d'unités Unités et demi tuées, 824 Quand lui, il m'en tue 23 000 Enfin, elles ont écrit C'est ça qui a été lancé Regardez, les unités et demi tuées 23 068 Pourtant, chez moi, elles sont indiquées en blessées Alors, est-ce qu'il me les a tuées ? Ou est-ce qu'il me les a blessées ? Là, je ne comprends pas la différence Ensuite, blessées à l'hôpital de biochimique Je ne comprends pas encore la différence avec l'hôpital normal Donc, ma question c'est Pourquoi le mec me plie comme ça ? Alors, ok, c'est normal Il a 96 000 unités Quand je n'en ai que 26 000 C'est pour ça, je vous le redonne ce tip N'écoutez pas quand on vous dit Faire des unités, ça ne sert à rien Oui, peut-être en handgame, ça ne sert à rien Mais à nos niveaux ou à mon niveau, ça sert Donc, vraiment, là Je ne comprends pas pourquoi le mec me défonce comme ça Pourquoi, en fait, j'ai autant de blessés ou de morts Et que lui, en a si peu Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire Il faut que je creuse ça Parce que ça me saoule Et évidemment Alors, je récupère tout Évidemment, je continue de monter Parce que là, c'est vraiment ultra relou De me faire plier Regarde s'il y a des choses à faire Non, c'est vraiment ultra relou Comment je me fais plier de ouf Et surtout, j'ai même pas assez d'unités Pour pouvoir faire à chaque fois Quand il y a des quartiers comme ça Alors, je crois que je ne vous en ai jamais montré Je vous ai montré qu'il fallait monter en puissance Pour pouvoir faire ces attaques-là Et libérer les quartiers de la ville Franchement, vous pouvez les passer Il n'y a pas grand intérêt à le regarder Ça vous permet juste de récupérer des récompenses Mais vous le voyez Tout de suite, j'en débloque une Et la suivante, je ne peux même pas la faire Elle est à 108 000 Quand je n'ai que 63 000 Et hop là, comme ça Je peux upgrader et récupérer ce bâtiment D'ailleurs, est-ce que je peux les monter gratuitement ? Non N'hésitez pas, quand vous avez un petit peu de stock en or A claquer un petit peu d'or Pour monter plus vite les petits bâtiments C'est vraiment pas grand-chose 18, 48 L'or, on en a quand même un petit stock tout le temps En plus, moi, comme je passe par des bundles Évidemment, j'en ai d'autant plus Et c'est pour ça, regardez mes ressources Je n'en ai pas beaucoup Et je fais attention à ne pas en conserver beaucoup des ressources Car vu que je me fais piller C'est le conseil que je vous donne aussi À un moment, faites bien attention À ne pas garder trop de ressources en stock Car sinon, vous les avez dans votre sac à dos Comme moi, je les ai dans mon sac à dos Pas dans mon sac à dos Dans mon sac à dos Dans les accélérateurs, les ressources Voilà, je les garde comme ça en stack Parce que ça évite de me les faire dépouiller Parce que vous avez vu, je suis une vraie cible Je voulais vous montrer aussi quelque chose d'assez intéressant L'un d'entre vous m'a donné une astuce Il m'a dit, au niveau de la guerre classique Mets des tourelles dans les coins Ça va ralentir les mobs On va voir ça tout de suite On va tenter de partir sur celui-là Je collecte tout Vous vous rappelez, celui-là que j'ai galéré On va le retenter Et on va le tenter en suivant vos conseils Moi, je suis ouvert à tous vos conseils On va suivre vos conseils Regardez, je vais mettre une pause Parce que je parle en même temps Je vais suivre vos conseils Et je vais mettre des tourelles dans les coins Donc sachant que ça va popper de là Et que ça va sortir un peu de partout après Des deux endroits Puis de celui-là On va tenter avec des tourelles Justement dans les coins pour ralentir Donc je vais mettre une tourelle tout de suite ici Ça va être simple Une tourelle tout de suite ici Et je vais mettre deux spots comme ça Ici Ça va être simple Donc les tourelles sont censées les ralentir Voilà Vous voyez, je les monte bien haut Et je monte les tourelles aussi On va voir si ça ralentit bien Voilà Donc là, les tourelles sont censées faire masse ralentissement Et les tourelles électriques Et celles qui tirent sont censées faire de la zone Donc on est bien Bon, je ne peux pas la monter Je n'ai pas pris assez Il faut faire attention Parce que ça va sortir d'ailleurs aussi Il ne faut pas que je me fasse avoir Rappelez-vous Ça sort aussi d'ici Donc il va falloir que je mette quand même un petit peu Des tourelles ici En prévision Et pas que je blinde que là Sachant qu'en plus Rappelez-vous ici J'avais dû mettre des lasers Parce qu'on a des mobs qui vont passer Donc je vais peut-être mettre un laser Quand même Je vais commencer à mettre un laser ici Pour le taper Donc l'idéal serait que je mette une tourelle ici Électrique Pour ralentir Si ça ralentit Et que je remette une tourelle laser ici Peut-être Je ne sais pas J'hésite quand même Je pense que je ne vais quand même Pas remettre une tourelle Vous voyez, celui-là est passé malgré tout Alors qu'il est tout naze Il est tout naze C'est un mob tout naze Alors ça Ça me saoule quand c'est comme ça On va accélérer Je ne suis pas sûr Il ne va pas passer Évidemment Mais je ne suis pas sûr Que ce soit la meilleure des solutions De mettre ce genre d'items Mais je teste C'est peut-être moi qui ne sais pas y faire Aussi C'est peut-être moi qui ne met pas les bons items après Qui ne met pas la bonne configuration Qui suit mal vos conseils Si vous voulez me donner des conseils plus détaillés N'hésitez pas Mais vous voyez J'ai fait une étoile Je ne suis pas sûr Ah ça a l'air ralenti bien Je ne suis pas sûr Que cette stratégie Ça va aussi bien marcher Que je le pense Mais on va voir Je vais remettre un laser ici Parce qu'il est hors de question L'idéal ne serait pas Que ce soit un laser ici Il aurait fallu que j'enlève ça Et que je mette plutôt Un ralentisseur Et là il va me falloir quand même aussi Des tourelles comme ça Qui vont détruire Ça commence à être chaud Là je ne crois pas Que je sois dans une très très bonne position Pour le tuer Il m'aurait fallu Vous voyez A la place de lui Il m'aurait fallu une tourelle Je pense électrique Qui ralentit Plutôt que ça Qui tire là comme ça Il va falloir que je mette ça Et que je monte Mais à mon avis Là ça sent quand même Bien bien le sapin A mon avis Ça passera Il va passer Lui il va passer De toute façon il y a trop de jaune Regardez là Ils sont trop haut niveau Ils vont me dépouiller Je ne ferai même pas une étoile Sur ce schéma là Donc oui En fait ça peut marcher Ça peut marcher Il faudrait que je revoie Pour mieux faire La répartition Et peut-être mettre Des meilleurs Des meilleurs endroits La tourelle là Le mettre là Plutôt que la mettre à notre endroit On va réessayer Voyez j'ai perdu J'ai fait une étoile On va réessayer Je vais y réfléchir Je vais regarder comment bien upgrader Et on va refaire le try ensemble Dans la prochaine vidéo Je vous le garde Je vais refaire des essais Je vais réfléchir À la répartition Et on fera le prochain try ensemble Dans la prochaine vidéo Les amis N'oubliez pas Au niveau des events Alors déjà Il y a plein de choses en ce moment On a toujours Les events de Noël Franchement La route des légendes Les cadeaux sont sympas Si vous pouvez débloquer La deuxième médaille légendaire N'hésitez pas à le faire Évidemment Ça coûte Il faut soit en pièce A o z Soit passer par un bundle Justement pour avoir les pièces Mais les rewards Sont pas mal du tout Allez On va la débloquer Et on va prendre la seconde file Franchement Elle vaut le coup Elle est pas mal C'est pas mal du tout De la débloquer Donc si vous pouvez vous le permettre Faites le C'est très sympa Après vous pouvez accélérer En achetant des points Et passant le niveau Mais les rewards sont sympas L'event est cool Il dure encore 2 jours 14h 50 minutes Et 57 secondes Très précisément Vous voyez Vous avez ma petite clé Donc j'ouvre Ma petite clé Pour voir ce que j'ai eu Comme cadeau Et je récupère Un item Qui est très sympa Voilà J'en ai plus Malheureusement Mais franchement Cet event Il est pas mal du tout On a aussi Bien évidemment Tout ce qui est Les events classiques Qui sont Qui reviennent De façon récurrente L'ordre de prime D'alliance Avec des missions à accepter Après vous pouvez Aller plus ou moins loin Dans le niveau On y reviendra aussi Sur ce type d'evons Qui sont bien spécifiques Hop là Mon petit tour gratuit Mon petit gratuit A utilisé Dans 50 minutes Je peux voir tout ce qu'il y a Est-ce que j'accepte Cette mission là Ou pas Je vais pas le faire maintenant Mais il faudra Que je le fasse L'alliance liée Les coques King of King Voilà C'est une alliance Qui est ouverte Je suis rentré Dans une des premières Qui me semblait La plus cohérente Mais évidemment Avec ma puissance Qui monte Je devrais bientôt changer Faudra que je vous fasse aussi Une vidéo On en reparlera Sur le magasin VIP Il est très bien fait Et je pense Qu'il y a vraiment Des grandes choses Ou des bonnes choses A aller chercher dedans Donc on en reparlera Les amis Bien évidemment Dans la prochaine vidéo Et je vous ferai aussi Une grosse ouverture Qui fait plaisir Parce que J'ai gardé Pas mal de stocks De clés A ouvrir Voilà Ecoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colosso Pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout ça me fait Vraiment très plaisir N'hésitez pas également En commentaire A me donner vos conseils Pour que je monte plus haut Plus vite Et surtout qu'on arrête D'attaquer ma ville N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Edge of Z Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz